Nous sommes le 26 décembre 1989, je suis dans la ferme de mes parents où la bourrasque de vent a fait des dégâts assez considérables. Alors là ils sont sur le toit, là il y a Maurice, ils sont en train de remettre les tuiles sur le corps de logis pour parer au plus pressé, parce qu'ils annoncent encore un avis de coup de vent. Alors là c'est la toiture de l'écurie à vaches anciennement, où on range les bacs maintenant pour les vendanges. Là je suis dans le grenier, j'ai une vue sur le jardin avec les deux sapins qui ont été déracinés. Là-bas on a l'étole du hangar à Guy, c'est assez spectaculaire. Là je suis dans le hangar en fibro-simon, la porte coulissante a été soufflée. Alors ici on voit les tuiles de l'écurie à vaches qui est venu perforer le toit en fibro-simon, et ça a donné cette ouverture. Un peu le... Voilà. Là je suis dans le pré et vous avez une vue d'ensemble des dégâts sur les deux toitures de la grange. Ça a bien bougé sur la grange, sans que ça apparaisse. Et l'écurie à vaches, là c'est encore pire. Là il y a tout le toit à reprendre. Même le tas de bois n'a pas résisté à la force du vent. Il parle de 148 km heure. Donc on aura plus de précisions dans les jours qui viennent. Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on en a coupé du bois. Non seulement sur les routes, mais chez les gens qui menaçaient de se déraciner et de provoquer des dégâts dans leur maison, ou pour eux-mêmes. Là vous voyez un noyer qui a basculé sur les claquets de chez Charles. Le suivant pareil. Sur les cinq, il n'y en a plus que trois debout. Et encore, vous voyez dans les tapissons, c'est pas mal. Là je suis amérendieux. Et on peut constater l'étendue des dégâts. Bon, il est vrai que c'était vétuste et c'était prêt déjà à s'effondrer. Mais cette fois-ci, c'est effondré. Voilà. Ce qu'il reste. Heureusement qu'il y en avait déjà une bonne partie d'enlevée où on voit de l'être. Alors ici, je suis sur la cave Marie Caillois et je prends les dégâts chez Guy. C'est assez considérable aussi. Il ne reste plus grand chose chez ma mère Elia. Le corps de logis a bien tenu. Par contre là-bas, les dépendances ont souffert aussi. Dans une moindre mesure. Vous voyez ce petit objet dans l'herbe. Je vous laisse apprécier ce que c'est. C'est pas facile. Et normalement, ce n'est pas sa place là. C'est une... Ça vient... D'ici. Vous voyez. Il y en avait une là. Elle y est toujours. Celle-là, on ne comprend pas. Parce que celle-ci, elle y est, elle tourne. Et l'autre... Elle a disparu. Voilà. Là, vous avez vu où elle était. Là, je vous présente rapidement un état des lieux de la grange. Tout le fêtage est parti. Sans exception. Sur 2 mètres de large. Donc les tuiles, en roulant, en calonnant bien sûr qu'assez d'autres. D'accord.